Après avoir copieusement fumé des cigarettes stupéfiantes en famille, Rosélia a l'étrange impression qu'un bigorneau géant lui a poussé sur la tête. Au balu, la discothèque baladuriste à la mode, dans laquelle règne une ambiance furieusement techno, la vieille Hernan Badraque s'envergogne, un jeune d'hiver droite encore indécis. À deux pas de là, au pluriel, un club échangiste socialiste, la sulfureuse Miguela chauffe la salle à qui on a promis un discours très très chaud de Dominique Strauss-Kahn. Mais enfin arrête d'être cons, Manuela. Ils ont dit qu'il y avait 50 milliards. Il y a bien un petit quelque chose pour nous, c'est pas possible. Mais non, ils ont dit que c'était uniquement pour les gens qui étaient exclus. Enfin merde, nous aussi on est des exclus. En tant que riche, on n'a jamais le droit à des aides, on n'a jamais le droit à rien. On est des rejetés de la société. Mais oui, mais j'irais même plus loin. On est carrément ghettoisés dans nos hôtels particuliers. C'est nous les vrais exclus aujourd'hui. Mais on va quand même pas devenir SDF pour s'insérer dans la société. Mais maman, tu réalises pas la situation là. Si la gauche gagne les élections régionales, on sera encore plus isolés dans notre prison dorée. Alors on n'a pas le choix, il faut devenir très pauvre dans les plus brefs délais. Moi je dis que Manuela est en train de péter les plombs. Il y a des trucs dont on peut pas se passer dans la vie. Vous avez pensé à mon look. Mes super cravates écossaises, ma coupe à l'Hervé Villard, ça me coûte une petite fortune. Je suis désolé, je pourrais jamais m'en passer. Écoute, on a beaucoup de respect pour ton look, mais là tout le monde s'en fout. Bordel, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah pour devenir vraiment pauvre, il faudrait qu'on anéantisse notre empire industriel. Mais oui, c'est ça, les porcheries Ramon Perez ! On va immédiatement massacrer la totalité de notre cheptel pour ne plus avoir aucune ressource. C'est ça la solution. Si après ça on n'est pas complètement ruinés, c'est qu'on est vraiment cons comme des pieds. Mais papa, tu oublies notre stand au salon de l'agriculture ! Mais oui, tu n'as pas le droit de nous faire ça, je m'y oppose formellement ! Oui, je suis très attaché à ces porcs. Non, c'est trop tard, ma décision est déjà prise. Je vais aller les massacrer. Je suis sûr que les bêtes comprendront, ce sont des animaux extrêmement intelligents. J'espère seulement que j'arriverai à trouver les mots. Les porcs de Maurizio comprendront-ils un jour la détresse sociale des Ramon Perez ? Et pourquoi est-il fortement déconseillé de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ? Autant de questions passionnantes élucidées dans le prochain épisode de... Amour avec Tépatité